Bon déjà, c'est quoi la fête de Noël ? Parlons-en un petit peu de la fête de Noël. Et je ne parle pas du Père Noël. Surtout le petit bonhomme habillé en rouge. Bon, c'est pas sa fête à lui. Amen ? Oh oh ! Quoique j'ai porté mon pull rouge aujourd'hui, et une chemise blanche, mais ce n'est pas pour faire le Père Noël, quand même. Déjà, il y a une phrase dans le Nouveau Testament, il faut comprendre, c'est le sens de la phrase « la bonne nouvelle ». La bonne nouvelle. Parce que pour les premiers disciples, cette notion de la bonne nouvelle avait vraiment un sens très précis. Il faut savoir que les évangiles, les quatre évangiles que nous avons dans le Nouveau Testament, la première partie de ces quatre évangiles qui était écrite, mise sur papier, était principalement la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est ce qu'on appelle la passion du Christ, qui commence avec son entrée triomphale à Jérusalem. Il y a toute une semaine, entre le moment où Jésus entre au dos d'Anane, d'Una, d'Anane, d'Anane, et le moment où il fut ressuscité, il y a à peu près une semaine. Donc, le vrai message de l'évangile de Jésus, le message de la vie éternelle, concerne cette dernière semaine de Jésus. D'accord ? Et vraiment, toute la notion de la bonne nouvelle est écrite autour de cette dernière semaine. Et d'ailleurs, si vous comptez le nombre de chapitres consacrés à cette dernière semaine de la vie de Jésus, c'est assez impressionnant dans le Nouveau Testament. Je vous donne juste quelques exemples. Par exemple, dans le livre de Marc, qui était, selon la plupart des historiens, le premier livre du Nouveau Testament écrit, il commence à parler de ces dernières semaines de la vie de Jésus en chapitre 11. Chapitre 11, il n'y a que 16 chapitres dans le livre. Ça fait environ un quart du livre de Marc et consacré uniquement à expliquer la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est impressionnant quand même. Pour l'apôtre Jean, c'est encore plus extraordinaire. Il commence la dernière semaine en chapitre 12 et il finit le livre en chapitre 21. C'est presque la moitié de l'évangile de Jean concerne la dernière semaine de la vie de Jésus. Alors, comparons cela avec l'histoire de la naissance de Jésus. Or, selon Matthieu, il n'y a que Matthieu et Luc qui parlent de la naissance de Jésus. Et dans tout le reste des textes du Nouveau Testament, il n'y a absolument aucune mention. Tandis que selon le sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection, il y a beaucoup de références partout dans tout le reste du Nouveau Testament. Mais au sujet de sa naissance, il y a vraiment très peu. Il est né, bien entendu. Amen. On ne peut pas mourir si on n'est pas né. Matthieu ne consacre que 31 versets. Luc, le seul écrivain du Nouveau Testament qui n'était pas juif, il consacre quand même 115 versets. Mais comparaison, le nombre de versets, ça fait à peu près 146, mais il y a presque 1300 versets juste dans les évangiles qui parlent du sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que quasiment dix fois plus de textes sont consacrés à parler de la mort de Jésus que par rapport à sa vie. Ça, c'est extraordinaire. Et ça doit nous montrer ce qui a été le plus important pour la vie d'un chrétien dans les premiers siècles. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il n'y a aucun exemple dans les premiers 400 ans de l'Église de Jésus-Christ où les chrétiens fêtaient la naissance de Jésus. Et en fait, fêter la naissance de quelqu'un n'était pas vraiment les coutumes bibliques. On ne fête jamais nulle part dans la Bible la naissance de quelqu'un. Mais souvent, on va commémorer la mort de quelqu'un. On va se rappeler de la mort de quelqu'un. Et je pense que pour nous, c'est très important de comprendre le sens et la notion biblique. Vous savez, le cri dans la réforme de l'Église était « Les Écritures et rien d'autre que les Écritures ! » Et c'est assez intéressant que, je ne sais pas pour la France, mais dans mon pays natal, dans la plupart des Églises réformées, on trouvera des sapins de Noël, ils vont fêter à l'occasion de Pâques le lapin, les œufs de Pâques et tout le reste. Je dis « Ah oui, les Écritures, rien d'autre que les Écritures ! » Ça, c'est ironique, je trouve. Alors, juste quelques remarques à faire aussi au sujet de la naissance de Jésus. Déjà, pour Matthieu, pourquoi Matthieu a parlé de la naissance de Jésus ? Probablement, Matthieu, il a pris l'Évangile de Marc parce que c'était le premier qui est écrit. Et probablement, il a adopté aux Juifs, au peuple juif. Et c'est pour ça, il y a beaucoup plus de références par rapport à comment Jésus a accompli les prophéties par rapport à son ministère. C'est beaucoup, beaucoup plus évident dans l'Évangile selon Matthieu. Pourquoi ? Parce que ça parlait au peuple juif. que Jésus n'était pas juste un homme extraordinaire qui apparaît de nulle part. Non. Que les Écritures prophétisaient la loi et les prophètes prophétisaient de la venue du Messie et Jésus était l'accomplissement de cela. Donc, c'est ça ce qui ressorte beaucoup. C'est pour ça qu'on voit vraiment comment Dieu agit dans la vie de Joseph. Pas le père biologique mais le père adoptif de Jésus. OK ? Luc, c'est aussi assez intéressant. Luc parle mais n'oublions pas que Luc adopte son évangile, le message de l'évangile pour le peuple non-juif. Donc, ce qu'on trouve la différence dans l'évangile selon Luc au sujet de la naissance, on parle beaucoup au sujet de Marie. Comment l'ange Gabriel vient à Marie. Ce qu'on voit moins, on voit moins au niveau de l'importance des prophéties et beaucoup plus sur la notion surnaturelle autour de la naissance. Que c'était une naissance vraiment surnaturelle avec beaucoup de confirmation à droite et à gauche. On voit aussi Sémillon dans le temple, on voit Anne, la prophétesse aussi dans le temple qui sont à l'accueil de l'enfant Jésus. On voit aussi l'histoire des mages. Il n'y a que Luc qui part des mages. Ok ? Pourquoi ? Parce que déjà un, pour un juif, le fait qu'il y avait des mages venant de l'Orient, ça n'a aucune valeur pour un juif. Mais pour les non-juifs, le fait qu'il y avait trois, soit princes ou rois venant de l'Orient, qui ont fléchi le genou devant Jésus pour le proclamer le roi des juifs, c'était pour un peuple non-juif très important. Parce que vous voyez ce que je veux dire. Donc, on voit toutes sortes d'histoires par rapport à l'auditoire vers lequel les écrivains écrivaient. Alors juste par rapport à l'histoire, il faut savoir que l'église du Nouveau Testament, certainement parce qu'elle était principalement comprise de peuples juifs, ils ont certainement célébrait Hanoukka chaque année. Comme Jésus l'a célébré. Vous pouvez voir ça en Jean chapitre 10 et le verset 22. Donc Jésus célébrait Hanoukka, ça c'est clair. Et probablement tous les juifs qui composaient l'église, la première église de Jésus dans le Livre des Actes célébraient aussi la fête de Hanoukka bien que ce n'est mentionné nulle part. Maintenant ce qui est intéressant à savoir c'est que l'église de Jésus il faut vraiment attendre le quatrième siècle à l'époque de Constantin pour trouver le moment où les églises commencent à célébrer la naissance de Jésus. Ok ? Et puis le fils de Constantin Théodore, l'empereur Théodore c'est celui qui a passé une loi dans l'Empire romaine qui dénonçait qui défendait toute autre célébration que les célébrations dites chrétiennes. Et à ce moment-là c'était même rendu illégal de célébrer Hanoukka parce que à cette époque l'empereur considérait Hanoukka une célébration juive et pas une célébration chrétienne. Mais là on est quasiment à la fin du quatrième siècle. C'est-à-dire frère et sœur qu'il est fortement probable que les chrétiens comme vous et moi ont célébré plutôt Hanoukka pendant quatre siècles avant que cela était rendu illégal. Donc d'où viennent toutes nos traditions ? Bon c'est pas très glorieux déjà pourquoi le 25 décembre ? Mais déjà il faut comprendre que Jésus n'est pas né il est né c'est vrai et vous pouvez chanter il est né le devinant c'est tout à fait vrai parce qu'il est né Alléluia je suis né et c'est vrai qu'on ne chante pas il est né le petit Robert ok on ne chante pas mais bon pour moi c'est pas un péché de le chanter si vous voulez chanter il est né le petit Robert le 19 septembre ça ne me dérangerait pas d'accord ok ça ne me dérangerait pas et pour moi ce ne serait pas un péché et ce n'est pas un péché de de commémorer la naissance de Jésus ce n'est pas trop la coutume biblique mais dire que toutes choses qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans le Nouveau Testament est un péché c'est aussi aller un peu trop loin pour moi il faut savoir qu'il n'utilisait jamais un instrument de musique dans le Nouveau Testament hello donc ceux qui veulent dire oui Nouveau Testament que le Nouveau Testament ok il faut arrêter d'utiliser les instruments de musique il y a certaines églises chrétiennes qui n'ont pas des instruments de musique à cause de cette interprétation de la parole de Dieu nous ne partageons pas cette interprétation quand Dieu voulait interdire ou défendre quelque chose spécifiquement il est mentionné dans la Bible si ce n'est pas mentionné ce n'est comme l'apôtre dit ce n'est peut-être pas profitable ça ne défie pas peut-être mais ce n'est pas un péché est-ce que vous me suivez d'accord ça c'est très important parce que ça va déterminer notre attitude et on peut avoir une attitude qui gagne les âmes ou des attitudes qui repoussent des âmes perdues moi j'aimerais gagner les âmes Amen non je ne vais pas compromettre ma foi pour gagner une âme Hello Amen mais je ne vais pas être intégriste dans ma foi dans l'expression de ma foi à cause je ne sais pas une interprétation particulière merci pour le petit Amen mais juste pour vous donner un contexte historique ok j'aime l'histoire et pour moi ça me parle franchement ça m'a beaucoup parlé le fait que les chrétiens ont observé un noucote pendant quatre siècles on pense aujourd'hui que c'est tout à fait normal en tant qu'un chrétien d'éduquer ses enfants à croire qu'il y a Jésus qui est venu il y a 2000 ans mourir à la croix il était enterré et ressuscité le troisième jour et ils ont envoyé son esprit saint pour nous aujourd'hui et puis au même temps leur dire qu'il y a un petit bonhomme habillé en rouge qui habite sur le pôle nord et qui a une espèce de comment ça s'appelle un traîneau magique qui vole dans l'air et vers minuit entre le 24 et le 25 décembre miraculeusement ce petit homme trop gros il arrive à descendre dans tous les cheminées du monde entier en quelques heures pour laisser sous un sapin de Noël des cadeaux emballés en papier cadeau c'est absolument extraordinaire et c'est mythique et on enseigne cela à nos enfants comme on enseigne aussi que Moïse a traversé la mer rouge sur la terre sèche que Jésus est mort et il s'est ressuscité on fait un tel mixage de nos messages mes amis et on apporte une telle confusion dans le monde je crois qu'il faut juste être les gens de la parole Amen et pas dire à nos enfants oui qu'est-ce que tu veux que le Père Noël t'amène cette année quoi ? mais on n'a jamais dit ça à nos enfants ok ? jamais déjà c'était c'est le pape Damasus j'espère que je l'ai bien prononcé qui était le premier célébré une messe pour le Christ une messe pour le Christ c'était en 354 pendant le règne de l'empereur Constantin c'était une messe un dimanche matin une messe a été faite pour honorer la naissance du Christ et c'est de là vient le mot la messe de Christ ou Christ mess le mot en anglais Christmas ok ? c'était une messe pour le Christ et puis on dit en anglais il ne faut pas enlever le Christ de la messe ok ? don't take Christ out of Christmas mais il faut attendre l'année 440 lors de de l'empereur Théodore là où le 25 décembre était inauguré officiellement comme le jour officiel pour rendre cette messe pour le Christ le mot Noël très intéressant le mot Noël vient du latin natavitas ou qui parle de la nativité c'est une sorte d'évolution de ce mot donc mais au niveau de la nativité il faut attendre 1223 c'était à l'époque de François d'Assis qui était le premier à créer une espèce de crèche et que cela était adopté dans les traditions qui parlent de Noël maintenant je ne vais pas vous parler des origines des sapins et tout le reste bon tout ça n'ont pas des origines très chrétiennes on va dire ok ? et même le petit bonhomme habillé en rouge était créé à la fin de la deuxième guerre mondiale c'était créé dans une publicité par Coca-Cola c'est vrai c'était Coca-Cola qui a remodelé l'image du Père Noël pour faire de lui quelqu'un de très joyeux assez ronde et c'est pour cela qu'il porte exactement les mêmes couleurs qu'une canette de Coca-Cola voilà maintenant vous savez ce que vous faites aujourd'hui un petit peu quand même la fête de Hanouka d'où vient cette fête est-ce que c'est une fête qui se trouve dans la Bible ben oui et non on fait la seule référence à la fête de Hanouka se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 10 et je crois que c'est le verset 22 pourquoi ? parce qu'en fait Hanouka commémore un événement qui a eu lieu entre le livre de Malachi et Mathieu Malachi étant le dernier livre de ce qu'on appelle l'Ancien Testament je préfère le titre Premier Testament et le premier livre du Nouveau Testament qui est le livre de Mathieu donc entre les deuxièmes on a M&M oh la la mauvaise bague pardon on va effacer ça ok donc on a on a la fête de Hanouka Hanouka célèbre quoi ? juste un grand résumé mes amis parce que dans un instant on va passer à la table du Seigneur et j'aimerais vraiment permettre à ce qu'on puisse profiter au maximum de ce temps avec la table du Seigneur à la fin de l'Empire Babylonien en fait l'Empire Babylonien était renversé par quel Empire ? Grèce la Grèce tout à fait Alexandre le Grand donc l'Empire grec était coupé en petits morceaux après la mort d'Alexandre et ces petits morceaux commençaient à se lutter entre eux un grand pôle était en Assyrie l'autre grand pôle était en Égypte c'était les deux pôles qui possédaient les plus grandes des armées entre l'Égypte et Assyrie se trouve quel beau pays ok Israël et c'est pour ça qu'Israël était très souvent entre les deux grandes armées un lieu un champ de guerre entre les deux et puis finalement finalement on est à peu près un siècle et demi avant la naissance de Jésus environ peut-être plus précisément c'était vers 170 avant Christ que c'était plutôt des Assyriens qui ont tenu le pouvoir en Israël et les Assyriens ils détestaient profondément les juifs mais vraiment ils haïssaient les juifs et il ne faut pas croire que les natis étaient la première fois que quelqu'un a cherché à exterminer les juifs c'était un grand un grand mouvement à cette époque d'exterminer les juifs et donc une chose qu'on fait parmi d'autres les Assyriens ils ont ils ont cherché à souiller le temple de l'éternel pour le faire parce qu'ils savaient que pour le juif aucun animal n'est plus impur que le porc donc pour le faire ils ont fait deux choses ils ont amené beaucoup d'idoles de l'Assyri pour les mettre dans le temple de l'éternel et pour éviter à ce que les juifs le juif met le pied dedans ils ont versé du sang du porc partout dans le temple cela a eu un effet assez extraordinaire au lieu de subjuguer le peuple de Dieu il commençait à provoquer au fond d'eux une sorte de vouloir de repousser cette oppression et n'est-ce pas vrai pour vous et moi on peut tolérer certains petits péchés dans nos vies mais il semblerait que lorsque le diable nous pousse dans un coin que tout d'un coup on trouve ce vouloir de se battre on dit j'ai eu assez et je ne prendrai plus et on trouve quelque part au fond de nous et puis parfois même à tel point qu'on se demande mais comment je me suis permis de me retrouver dans un coin comme ça et de vivre une telle oppression mais souvent c'est la nature humaine le diable nous pousse il pousse il pousse jusqu'à ce qu'on dit oh ok plus jamais tu ne me pousses plus et c'est un peu le cas pour le peuple de Dieu il y avait à cette époque une famille une famille de lévites nommée des Macchabées et cette famille a inspiré tout un peuple à se lever contre ce qu'était indiscutablement l'armée la plus puissante sur la face de la terre à cette époque et au bout d'un certain temps de combat contre les Assyriens le peuple de Dieu a remporté une victoire contre cette nation et pour la toute première fois depuis la destruction du temple avant la captivité babylonienne Israël est devenu un empire libre un état libre extraordinaire vraiment un phénomène comme rarement vu dans les écritures Dieu a donné à son peuple vraiment une victoire extraordinaire et miraculeuse hallelujah ils ont pris du temps pour nettoyer le temple et lorsqu'ils allaient faire la dédicace du temple c'est pour ça aussi que ailleurs dans l'évangile de Jean la plupart des traductions traduisent le terme grec en la fête de la dédicace donc ils ont allu ils voulaient allumer le ménorah qui était dans le temple surtout que là le sens du ménorah maintenant le fait qu'ils ont ils ont repoussé les ténèbres des Assyriens les ténèbres de l'oppression maintenant le ménorah bon avait toujours une importance mais encore plus à cette époque mais là à leur grande chagrin ils ont découvert qu'il n'y avait pas assez d'huile il fallait à peu près huit jours pour produire une huile particulière pour faire brûler dans le ménorah dans le temple il n'avait qu'une huile pour brûler un jour le ménorah et donc ils ont pris un pas de foi ils ont dit on va quand même allumer pour honorer l'éternel et puis on va faire confiance que quelque part Dieu va faire un miracle et le ménorah a brûlé pendant les huit jours le temps qu'il fallait pour produire d'huile c'est-à-dire qu'Hanouka en plus des temps la célébration de la victoire du bien contre le mal c'est aussi une fête on appelle ça aussi la fête des lumières de la lumière mais c'est aussi la première fois que Dieu a multiplié une masse matérielle un siècle et demi avant que Jésus vienne en multipliant les poissons et le pain c'est extraordinaire Dieu a multiplié l'huile et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sur ce qu'on appelle le Hanoukia il y a les huit branches une branche pour chaque jour où le ménorah a brûlé dans le temple le temps qu'il fallait pour produire d'huile donc à chaque jour on commence en allumant ce qu'on appelle le bougie serviteur alors ça c'est extraordinaire les juifs partout dans le monde ils font ça sans savoir de quoi il s'agit vraiment ce que signifie vraiment le bougie serviteur mais pour nous c'est Christ c'est le Messie et pendant cette semaine j'aimerais vous encourager priez pour le peuple juif priez pour ceux qui vont allumer chaque jour le bougie serviteur que Dieu ouvre les yeux à main de son peuple pour qu'il puisse voir enfin qui est le vrai Messie le vrai et le seul d'ailleurs ok et puis chaque jour en commençant sur le bougie à gauche on commence à allumer une bougie pour chaque jour donc comme hier c'était le premier jour on allumait une bougie demain on va allumer deux non ce soir on va allumer deux ce soir au coucher du soleil on allume les deux bougies et puis on laisse brûler les bougies jusqu'au bout et puis le troisième jour on va allumer les trois bougies le quatrième jour les quatre bougies jusqu'à ce que au huitième jour on allume il y aura tous les neuf bougies allumées donc il faut beaucoup de bougies n'est-ce pas ok donc c'est ça un peu le sens de du Anoukia et le sens il y a énormément et je veux je fais exprès pour vous donner vraiment une version très raccourcie de cette fête parce que j'aimerais vous encourager et vous inspirer à faire votre propre recherche il faut peu mes amis pour apprendre cette fête mais pour moi-même la tradition juive n'est pas aussi importante que les textes bibliques j'aimerais juste vous laisser avec un texte qui me parle énormément et c'est un texte que nous retrouvons en Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 je commence dans le verset 5 la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu verset 9 cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais nés de Dieu et pour moi mes amis il y a une espèce je trouve avec ce texte encore une fois c'est Jean chapitre 1 verset 5 à 13 et je vois vraiment une sorte de convergence ce n'est pas que je cherchais une convergence mais parfois en lisant en étudiant la Bible on trouve des choses qu'on ne cherche pas et j'ai trouvé dans ce texte une sorte de convergence entre la notion de ce qui est Anoukka et la notion de ce qui est la naissance de Jésus que Jésus soit né au mois de décembre certainement pas ou né probablement à mon avis mon humble avis probablement né vers autour de la fête des trompettes c'est à dire à l'automne et mais peu importe il est né mes amis Amen et la Bible on parle de la naissance c'est clair et de dire voilà nous voulons faire une fête d'anniversaire cette semaine j'ai fêté l'anniversaire de Jacques ce n'était pas un péché parce que je voulais honorer mon ami et mon frère est-ce que je n'ai pas le droit de faire pareil avec mon Seigneur honorer sa naissance est-ce que c'est véritablement un péché malheureusement pour certains d'aujourd'hui c'est un péché pour certains chrétiens et je trouve ça vraiment dommage avec autant de mal qu'il existe dans le monde je vais faire une guerre avec mes frères et soeurs parce qu'eux ils osent dire le mot Noël qui veut dire tout simplement le mot latin nativité la naissance comme si c'était un péché de reconnaître que Jésus est né mais s'il n'est pas né comment peut-il mourir et j'ai du mal à comprendre ça pendant des années chez moi on adressait un sapin de Noël bon cette année on n'en a pas je crois que l'année dernière on n'en a pas eu et le sapin de Noël ça n'a vraiment aucune valeur pour moi vraiment aucune valeur déjà je ne le trouve pas dans la Bible et j'aime la Bible c'est pas beaucoup plus compliqué que ça mais vais-je voudrais-je vraiment dénoncer un frère parce que lui il adressait un sapin de Noël chez lui si je suis prêt à dénoncer quelqu'un et traiter quelqu'un de parien parce que lui il adresse un sapin de Noël et moi je me vois supérieur à lui parce que j'ai un Anoukia que probablement Jésus n'a pas eu il n'y a aucun Anoukia mentionné dans le Nouveau Testament et selon les textes les sources que j'ai étudiées pendant cette semaine la plupart disaient aussi que probablement l'Anoukia n'existait pas au premier siècle mais est-ce que ça veut dire que c'est un symbole païen parce que ce n'est pas dans la Bible hello c'est juste que je crois que le lieu le plus important sur la face de la terre n'est pas le lieu à Jérusalem mais c'est le lieu ici au fond de moi parce que selon ma Bible mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit et les esprits que je donne place à mon cœur ce sont les esprits qui sont les plus importants amen Dieu va juger le cœur bien avant qu'il juge mon salon hello quand la Bible dit que Jésus se tient à la porte et il frappe il ne parlait pas de la porte physique de ma maison il parlait de la porte de mon cœur hallelujah vous êtes toujours là avec moi mes amis ok Paul il a dit à Tite ceci je vais juste citer ce texte chapitre 1 verset 13 verset 16 13 à 16 Tite chapitre 1 ce témoignage est vrai c'est pourquoi reprendre-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine est-ce qu'on peut-il se dire une foi saine une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes et on peut dire aussi les traditions d'hommes qui se détournent de la vérité tout est pur pour ceux qui sont purs mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules leur intelligence et leur conscience sont souillés alors je vous apporte ma conclusion trois points juste trois choses ok numéro 1 ce jour aujourd'hui pour tous mes frères et soeurs qui sont ici ceux qui me regardent par internet ce jour doit être à un temps pour honorer notre Dieu point barre halléluia parce que Jésus est venu dans le monde et il est la vraie et la seule lumière dans ce monde et d'ailleurs vous ne trouverez aucune autre moment dans l'année où même les païens vont chanter des cantiques de louanges à Jésus quand même quand même et juste pour vous dire en parenthèse vous savez le truc qu'on a fait la semaine dernière le spectacle de vous osez dire le mot qui était boycotté par certains membres de notre merveilleuse famille spirituelle parce qu'on a mis le mot Noël dedans mais on a eu 62 adultes visiteurs et on n'a pas compté les enfants mais si on comptait les enfants peut-être on a atteint les 80 personnes visiteurs qui n'ont jamais mis le pied dans ce bâtiment et combien d'entre eux n'étaient pas chrétiens et qui ont entendu le message de cet espoir pour le monde entier vous trouverez jamais une autre saison telle que celle-ci mes amis pour annoncer l'évangile de Jésus Christ aux autres donc faites de ce temps un temps pour honorer Dieu pas se battre contre tes frères et soeurs qui voient des choses différemment que toi Amen Paul il a dit le truc qui a vraiment divisé les chrétiens à l'époque du Nouveau Testament c'était la viande certaines certaines alimentations et Paul il dit écoute si toi tu as la conviction de ne pas manger un certain type de viande ne le mange pas mais ne condamne pas ton frère qui n'a pas la même conviction Hello maintenant il a dit aussi mais évitons à mettre une pierre d'échappement devant notre frère Alléluia et j'aimerais juste dire à ceux et celles qui sont plutôt des anti noëlistes au lieu de nous condamner pourquoi pas chercher à nous inspirer par l'exemple de ta vie ça marcherait nettement mieux Alléluia montre-nous comment Dieu te fait prospérer davantage parce que tu n'as plus de sapin chez toi Ok et on va pouvoir tous se réjouir encore une fois moi je n'ai pas de sapin mais je ne vais pas faire de cela une question théologique Hello Amen Mais je vais faire de ce jour un jour pour honorer mon Dieu Et si tu veux honorer ton Dieu d'une manière un petit peu différente que moi je te bénis mon frère et je te bénis ma soeur Alléluia Numéro 2 Vous êtes toujours là Que ce jour soit un jour pour la famille et pour les amis La mère était un petit peu plus faible que j'entendais Jésus a dit quelque chose d'extranger Il a dit là où il y a deux ou trois rassemblés en mon nom je suis parmi eux au milieu d'eux et il y a une sorte de double manifestation de la présence de Jésus il y a la présentation que je porte pardon la manifestation que je porte en moi et je peux être tout seul et toujours avoir la présence de Dieu en moi Amen Il y a quelque chose qui se passe quand on est deux ou trois qui se rassemble en son nom non seulement est-ce qu'il est en chacun de nous mais là il est au milieu de nous c'est une autre manifestation de sa présence et je trouve que ce temps que ça soit passé autour d'un Anoukia ou autour d'autres traditions qui sont associées avec Noël mais que ce soit un temps vraiment pour la famille pour célébrer la famille et si vous êtes célibataire parce qu'à Paris il y a énormément de célibataires très loin de leur famille trouve des amis trouve des frères et sœurs en Christ Alléluia et si vous êtes vraiment tout seul tout seul tout seul cherche Eliane à la fin du culte coucou Eliane mais fais quelque chose s'il vous plaît ne reste pas écoutez je suis quelqu'un j'apprécie beaucoup mon solitude je suis très bien tout seul parfois un peu trop bien en fait c'est ça ce qui Catherine elle est pareille elle est très bien toute seule et c'est ça ce qui nous a rendu de pionniers efficaces parce qu'on n'avait pas besoin des autres pour aller là où Dieu nous voulait nous envoyer Amen tout le monde n'est pas pareil mais c'est un petit peu comme ça pour nous ok c'est très bien mais peut-être toi tu es pareil que tu es mieux quand tu es seul ok mais aujourd'hui ce n'est pas le jour d'être seul au nom de Jésus vaut mieux être avec quelqu'un que tu n'aimes pas trop aujourd'hui que d'être tout seul hello je n'ai pas eu un seul amène avec ça mais c'est vrai il y a des jours comme ça hello il y a des jours comme ça et je n'aime pas cette notion de mandater la solidarité ma fille a fait des heures sup cette semaine combien vous avez fait des heures sup cette semaine comment elle appelle ça les heures de la solidarité un truc comme ça une nouvelle façon pour l'état d'imposer un nouveau impôt avec un peu de maquillage pour faire passer la pilule un peu mieux ok et elle m'a dit oui papa j'ai dit mais c'est quoi les heures de solidarité ça c'est pour tous ceux qui n'ont pas de retraite moi je bosse des heures sup je ne suis pas payé pour et l'argent est envoyé à ceux qui voilà ils ne peuvent pas travailler un truc comme ça je dis wow un nouveau impôt magnifique mais est-ce que vous avez ce sentiment de charité au fond de toi ah j'ai tellement content que j'ai fait dix heures de plus cette semaine oh gloire à Dieu merci à la cinquième république est-ce que c'était ça ton attitude je ne pense pas pourtant ce désir de retrouver tes frères de retrouver tes soeurs soit biologique ou soit spirituel fait partie de cette saison mes amis et vraiment ayons un oeil ouvert à nos frères et soeurs parce que le suicide c'est une épidémie à Paris pendant cette semaine à cause de tous ceux et ceux qui sont seuls soyez vraiment sensibles et que cette fête soit vraiment un temps pour la vraie solidarité et ceux qui viennent de Jésus et puis finalement trois troisième chose pour moi c'est vraiment un temps encore encore une fois quelles que soient vos traditions que vous voulez adopter mais il faut que ce soit un temps de la charité il faut que ce soit un temps de la charité et je comprends vraiment la notion d'offrir à tes frères et soeurs tes bien-aimés des cadeaux et je ne vais pas dire que c'est un péché ça serait bien que ce soit tous les jours comme ça n'est-ce pas ça ne me dérangerait pas de recevoir des cadeaux tous les jours de l'année ça serait même chouette mais la charité c'est différent charité c'est vraiment quand on donne quelque chose à quelqu'un et il n'a aucun moyen de renvoyer l'ascenseur c'est ça la charité trouver quelqu'un qu'on ne connait peut-être même pas j'ai lu juste un témoignage qui m'a tellement touché c'était dans les journaux américains pas les journaux chrétiens juste les journaux laïcs mais c'était assez extraordinaire il y avait une serveuse ça s'est passé en Arizona dans la ville de Phoenix une serveuse qui qui a travaillé dans un restaurant depuis sept ans donc les clients étaient parfois généreux avec les pourbois mais elle se retrouvait enceinte et la grossesse déjà assez bien avancée et serveuse et enceinte c'est pas facile et on n'a pas autant de générosité sociale aux Etats-Unis qu'ici et pour beaucoup de femmes elles sont obligées de travailler jusqu'à la grossesse qu'elles soient serveuses ou autre chose vous imaginez à neuf mois et puis après le départ d'un client elle est revenue à la table pour nettoyer la table et puis elle a vu que le client a laissé un pourbois de 900 dollars pour une facture qui ne touchait que les 61 dollars et puis sur la facture le client a écrit ceci ceci est l'argent de Dieu il me l'a donné pour que je puisse te la donner et la serveuse qui s'appelle Sarah elle était émerveillée par une telle générosité et elle a pleuré elle était interviewée par une station de télévision locale et son témoignage était retransmis dans les enfants du soir et elle a dit ceci oui ça va m'aider avec les factures avec le loyer et je vais pouvoir rester un peu plus de temps à la maison avec mon enfant dès qu'il vient dans ce monde mais le plus extraordinaire que lorsque ce petit enfant grandira sa maman va pouvoir lui dire comment elle a reçu un don un cadeau de Noël directement de la part de Dieu je trouve ça juste juste une histoire assez extraordinaire cette semaine on a eu l'idée d'apporter une boîte de chocolat au commissariat de police vous savez que depuis les récents attentats partout en Europe et les craintes nos agents de sécurité dans l'église et les frères font un travail extra ils nous disent que quasiment presque tous les dimanches la police va s'arrêter devant le bâtiment ici pendant le culte et juste voir avec nos hommes si tout se passe bien et on a eu juste cette idée juste de faire un petit geste pour dire merci pour l'attention que vous nous apportez et ce jour de Noël nous voulons vous dire merci et voilà un petit geste et Catherine elle a amené la boîte cette semaine et elle m'a dit que vraiment la personne avec Eliane et la personne qui la réceptionnait était vraiment touchée on ne sait jamais ce qu'un petit geste de générosité peut faire dans la vie de quelqu'un que ce soit une serveuse qui reçoit un pourbois de 900 dollars waouh c'est pas mal ou que ce soit un commissariat qui reçoit une boîte au chocolat ok parfois mes amis c'est juste une question que tu as pris du temps à penser à quelqu'un d'autre et pourquoi pas mettre un billet de 5 euros dans la poche 10 euros 20 euros selon tes capacités juste trouver quelqu'un dans la rue écoute parce qu'aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle au nom de Dieu j'aimerais simplement te bénir Alléluia ce matin quand j'étais un petit peu en retard donc je courais pour partir quitter la maison arriver à l'heure et j'ai croisé mon voisin je ne croise jamais mes voisins surtout le dimanche matin et sans trop réfléchir parce que j'avais passé toute la matinée dans la prière dans la préparation pour le message je dis Joyeux Noël elle était assez étonnée bonjour monsieur et bonne fête de fin d'année quand je suis sorti avec Jacques l'autre jour j'ai eu vraiment à coeur de bénir notre serveuse tout simplement et puis à la fin bon c'était pas le j'ai pas je me suis je suis pas monté sur la table et qu'on s'est prêt chez tout le restaurant mais j'ai juste touché un petit mot comme quoi j'étais pasteur peut-être c'est juste le fait que peut-être je suis le premier pasteur qu'elle a jamais croisé mais maintenant elle va savoir que ce pasteur là il n'est peut-être pas aussi bizarre qu'on fait penser parce que quand même il a laissé quand même un pourbois généreux et tous les pasteurs ne peuvent pas être si débiles que ça parce qu'ils sont au moins généreux ce n'est pas une mauvaise réputation mes amis et pourquoi pas aujourd'hui aller toucher quelqu'un toucher quelqu'un que tu ne connais pas Amen juste montrer l'amour de Dieu aujourd'hui voilà trois choses que ce soit un jour pour honorer Dieu que ce soit un jour pour la famille ou que ce soit la famille physique ou la famille spirituelle et que ce soit aussi un jour de charité de générosité envers quelqu'un Amen ok levons-nous tous Y a-t-il un don un cadeau plus généreux que celui que Jésus nous a donné je pense pas si on peut avancer les tables juste un petit peu oui Jacques tu peux tu peux tu peux aller 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 écoutez je change d'avis on ne va pas avancer les tables on va passer les plateaux et les corbeilles je crois que ça sera un petit peu plus facile ok les garçons si vous voulez les garçons vous n'êtes pas des garçons les hommes si vous voulez nous aider ok on va juste passer dans les rangs le plateau des gobelets et le corbeille de pain donc si vous êtes chrétien c'est à dire que vous êtes né nouveau votre vie est en Jésus aujourd'hui vous êtes invité à prendre de ces éléments et voilà c'est à dire que vous êtes né nouveau c'est à dire que vous êtes né nouveau c'est à dire que vous êtes né nouveau je sais que tu m'aimes à la fois je me prospère où ton sang coule à pour moi aucun amour n'est plus grand c'est à dire que vous êtes né nouveau Sous-titrage ST' 501